Hello! Bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui au podcast, on a Oko Shio, qui est un business manager des artistes. Puis aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir Oko sur le podcast, parce que j'ai rencontré Oko quand j'avais peut-être comme 13 ans, quand je travaillais à un festival, puis Oko, il m'a toujours vraiment inspirée. Je trouve que c'est une personne qui est vraiment fonceuse. Il ne va jamais prendre non comme une réponse, puis j'ai vraiment toujours admiré Oko, fait que je trouve ça vraiment cool d'avoir au podcast aujourd'hui. Puis il nous parle justement de comment faire de l'argent dans l'industrie de la musique, comment justement rentrer dans ce milieu-là. C'est vraiment intéressant, je trouve qu'il y a tellement d'informations. Si tu es quelqu'un qui est intéressé par le showbiz, l'industrie de la musique et tout, je pense que tu vas vraiment trouver réponse à toutes tes questions. Alors là-dessus, bonne écoute! Tu écoutes Génération Startup. Salut, bienvenue au podcast. Bonjour, ravi d'être là. Parfait. Alors moi, je suis trop contente de t'avoir ici aujourd'hui, parce que ça fait fou longtemps que je te connais, mais je n'ai jamais vraiment su ton parcours scolaire et tout. Est-ce que tu veux commencer à nous expliquer un peu ton parcours? Parcours scolaire. Donc à la base, je suis un petit Tanzanien. Je suis né en Tanzanie. Après, mes parents sont diplomates. Ils ont commencé à voyager. Mon père a été muté à Paris. J'ai commencé mon primaire en Tanzanie, puis transféré à Paris. Mes parents ont divorcé. Mon père ne voulait pas élever deux enfants, deux garçons tout seuls. Donc, il nous envoyait en pension en Angleterre. Je suis allé en pension en Angleterre. Et je suis revenu à Paris. J'ai fini mon bac. J'ai fait mon bac S, option internationale. Et après, je voulais aller aussi loin que possible de mes parents. Donc, je suis parti en Amérique du Nord. Mais à la base, je voulais aller à USC faire cinéma et business. Moi, je voulais être réalisateur. Mon réalisateur de rêve, c'était John Singleton, avec tous les films qu'il a faits. Et c'était à l'époque où il y avait des problèmes de gang en Californie. Donc, ce n'était pas une option. On avait un ami qui était à Montréal, qui allait à McGill. Il m'a dit que c'était pas mal. Mon père avait déjà travaillé au Canada. Donc, je suis venu à McGill. Donc, je suis arrivé à McGill en... Oula, ça fait longtemps. En 96. J'ai gradué. J'ai eu la chance d'avoir un an de crédit. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont cru que j'étais intelligent. Ok. Et j'ai fait mon université en trois ans. Et puis, j'ai commencé à travailler. C'était quoi ton bac ? C'était économie et finance. Ok. Joint honors économie et finance, ouais. Ok. Et en fait, c'était... En venant du système français, on a 11 ou 12 cours, si je me rappelle bien. Et en arrivant en université, on a 5. Je ne savais pas quoi faire avec mon temps. Je faisais beaucoup de sport. Je ne sortais pas encore. J'étais encore sage. Mais je trouvais ça très facile. Et c'est devenu difficile parce que je n'étais pas aussi discipliné que j'étais quand j'étais à l'école. Ok. Parce que je n'avais pas de pression. Ok. J'avais trop de temps. Et puis voilà. Puis après que tu es finie de l'école, comment tu es rentré sur le marché du travail ? Par pur hasard. Ok. Je suis... Dans ma tête, j'allais faire une maîtrise en économie. Qui était un an. Parce que je voulais juste faire l'école, 4 ans, finir. Et puis, on n'en parlait. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que... Il faudrait peut-être que j'applique un emploi. Juste histoire de... J'ai appliqué un seul emploi. En management consulting, une compagnie qui s'appelle Corporate Affairs International. Ok. Qui faisait du financement d'entreprises publiques et privées. Et je suis allé à une première entrevue. Ça s'est bien passé. Je suis arrivé en jogging. Deuxième entrevue. Je me suis habillé. J'étais en costume. Parce que je vus que c'était sérieux. Et à la troisième entrevue, ils m'ont confirmé. Et j'ai commencé à travailler en consultation. Puis comment t'es rentré dans la musique ? Par hasard, encore. Encore, ok. La vie fait bien les choses. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et j'ai eu beaucoup de hasards qui m'ont mené à où je suis aujourd'hui. Chance sur chance sur chance. Donc, je suis très reconnaissant. Mais en gros, j'étais consultant pendant... Je crois que c'était 4 ans. Et la consultation, selon moi, surtout pour les entrepreneurs, s'il y a un endroit où on devrait bosser pour quelqu'un, c'est en consultation. Parce qu'on arrive à toucher à beaucoup de sujets, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries. Et c'était mon université. L'université, honnêtement, au début, je n'étais pas sérieux. À la fin, je faisais trop la fête. Donc, je n'ai pas vraiment appris grand-chose en termes de choses que je peux appliquer à la vie de tous les jours. Là où la consultation m'a appris... J'ai appris à travailler. Le système français t'apprend à travailler fort. L'université t'apprend à réfléchir. La consultation m'a appris à aller faire ma recherche dans les différentes industries. Et j'ai pu toucher à beaucoup de choses. Et vers la fin, j'étais le plus jeune de la boîte. Et on a eu une entreprise en musique qui avait besoin de financement. Il y avait un programme gouvernemental avec le ministère de la Culture où ils pouvaient aller chercher jusqu'à 4 millions. Et ils avaient besoin d'une firme de consultation. J'étais le plus jeune. J'étais le seul gars qui sortait. J'étais le seul gars qui écoutait de la musique. Ils m'ont dit, « Ah, toi, le jeune, va voir ces gens-là. » Ils nous ont engagés. « Je crois que tu fais des pictures. » Ça pourrait marcher. Je suis allé. Tout le monde était jeune. La réceptionniste était incroyable. Et je suis resté. Et on a commencé à travailler avec eux. On a finalisé le dossier. On a livré. Je me suis super bien entendu avec les personnes à qui je travaillais. L'entreprise, c'était Download & Downloads, qui était une assez grosse entreprise ici en concert. Et production et aussi label de musique. Et ils m'ont demandé de les aider. Ils m'ont dit, « Est-ce que tu pourrais nous aider ? » Notre personne de finance est en train de partir. Elle en a marre de faire son travail. « Est-ce que ça t'intéresserait de venir faire la consultation pour nous et nous aider ? » Moi, je leur ai dit, « Oui, parce que j'en avais un peu marre de faire la consultation. » Mais ne me payez pas. Est-ce que je vais appliquer mon MBA ? J'avais appliqué HEC. J'avais été accepté. Et je vais faire mon MBA, c'est en décembre. Je vais faire mon MBA en septembre. Donc, vous avez six mois de mon temps où je vais venir, vous me payez en concert et soirée. Ça me suffit. Et voilà. J'ai commencé comme ça en 2003 et je suis encore dans la musique aujourd'hui. Puis tu as fait quoi là-bas concrètement ? À la base, j'étais le assistant contrôleur et le CFO. Et les deux sont partis. Je suis devenu le CFO. Je suis devenu le CFO pour toutes ces boîtes. Donc, en fait, je m'occupais de toute la finance et tous les contrats de toutes les entreprises dans lesquelles j'étais impliqué. Ce qui veut dire que j'ai inventé au fur et à mesure parce que je ne connaissais pas du tout l'industrie de la musique. La finance, il n'y avait pas de problème. Mais l'industrie de la musique, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de structure vraiment. Donc, je suis allé go with the flow et j'ai inventé au fur et à mesure. On a établi des systèmes, un truc aussi con que des comptes de dépenses. Moi, j'avais des gens qui me donnaient des comptes de dépenses sur des napkins de chez Paris, par exemple. 800 dollars en alcool sur une napkin. Et là-dessus, je devais rembourser. On a changé tout ça. Structurer les types de dépenses quand on dépensait pour un artiste, de le marquer. Comme ça, on pouvait faire de la comptabilité par projet ou on pouvait voir les in and out pour les projets pour avoir un retour sur investissement. Donc, juste essayer d'établir des vraies bases de finances. J'ai fait ça pendant six mois. Je ne suis jamais allé à mon MBA. et j'ai continué à le faire. J'ai finalement fait mon MBA, mais en 2009, dix ans après à McGill. Et puis voilà. C'était quoi une des plus belles expériences à Donald que Donald ? Plus belle expérience ? Déjà, c'était rencontrer, il y avait deux personnes. Il y avait Mathieu Drouin qui était le bras droit de Donald et Donald. Donc, la première chose, c'est les rencontrer les deux. Donald, c'est vraiment une personne extraordinaire. La plupart des gens qui l'ont côtoyée peuvent en témoigner. c'est la plus jeune, vieille personne que je connaisse. Il avait 60 ans quand je l'ai rencontré. Et son esprit était plus vif que le mien. Il est plus vite. Je n'arrivais jamais à suivre. C'était incroyable. Il avait 15 choses dans la tête en même temps. Et il s'est devenu un mentor. Donc, une des meilleures choses jusqu'à aujourd'hui. Une des choses que je retiens le plus et que j'adore, c'est le fait que je puisse lui parler de tout et n'importe quoi. Et il m'a appris beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a changé beaucoup de choses. Moi, j'étais un super nerveux, très agressif, fonceur, pas beaucoup de respect pour les gens et surtout les gens faibles. Et il m'a appris beaucoup de choses sur comment se calmer, comment se comporter, comment respecter tout le monde, comment évoluer, comment tendre la main et établir des relations. C'est une chose que moi, je ne croyais pas beaucoup. On travaille et puis s'il y a une relation en guette, s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Donc ça, surtout ça. Vraiment les personnes, rencontrer les personnes. Et après, on rencontrait des artistes. Je n'avais jamais fait affaire avec des artistes. Moi, j'avais toujours fait affaire avec des gens en costume cravate. Et j'ai appris à parler aux artistes. Déjà, j'ai perdu mon costume. Quand j'ai commencé avec eux, j'y allais en costume cravate. À un moment donné, ils m'ont regardé. Les plusieurs artistes avaient peur de moi. You look like a suit. Donc, j'ai enlevé le costume. J'ai gardé la chemise, mais j'ai enlevé le costume. Et j'ai appris à parler à des créatifs qui ont un esprit totalement différent. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre encore plus sur l'entrepreneuriat. Parce que chaque artiste, si on veut, est plus ou moins un entrepreneur. Sauf que leur produit, c'est eux-mêmes. Donc, c'est d'essayer de comprendre comment un esprit créatif fonctionne, un esprit qui pense à différentes choses, qui pense à différentes solutions. Et de pouvoir l'encadrer avec la partie structurelle, business, qui est en gros ce que je fais aujourd'hui. Puis, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, justement, de travailler avec des artistes? Le plus difficile, c'est... C'est une force et une faiblesse. La chose la plus difficile, c'est les attentes parfois irréalistes, que ce soit dans ce qu'ils veulent attendre, que ce soit dans les demandes, que ce soit dans comment ils traitent les gens. mais ça fait aussi leur force dans le sens où, selon moi, un créatif devrait imaginer, devrait voir ce qui n'est pas là et tirer les autres pour que les autres puissent le voir au fur et à mesure parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à avancer. Mais il faut le faire avec... J'avais entendu un de tes podcasts où tu parlais de burn-out, sans burn-out les gens. Et ça, ça arrive beaucoup parce que, comme la personne avec qui tu parlais disait, certains artistes vont forcer des gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas, pas des choses illégales ou rien, mais juste des choses du travail qu'ils ne veulent pas forcément faire qui font qu'ils vont burn-out. Parfait. Après ton parcours à Don't Walkie, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, Don't Walkie, on a restructuré la boîte, on avait des labels, on avait des compagnies de gérants, je crois qu'on avait une vingtaine de compagnies. On avait des compagnies de... Il avait toujours sa compagnie de production quand son non-compete a fini parce qu'il avait vendu. J'ai eu la chance de rencontrer des artistes assez énormes. On a fait des tournées avec les Stones, avec U2, on a fait des tournées avec Kanye West. On en a fait pas mal. Donc, j'étais sur la route. C'était marrant quand j'étais jeune. On faisait souvent la fête, on travaillait très fort, on dormait pas beaucoup. Petit à petit, Don't Walkie a voulu commencer à prendre sa retraite. Donc, on a commencé à vendre les entreprises, se dissocier de certains partnerships. Et moi, je me suis retrouvé avec une équipe que j'aimais bien, une équipe en business admin que j'aimais bien, que je voulais pas forcément licencier parce qu'en fait, on avait trop de monde pour le travail qu'on faisait. Donc, je les ai gardés et j'ai commencé mon entreprise. Music by Numbers avec ça. Et en gros, on offrait le même service à d'autres que Donald que ce qu'on faisait avec Donald. C'est-à-dire CFO for hire, la façon la plus simple de l'expliquer. Et on avait moi et après mon équipe pour faire tout le travail d'admin, compta et tout ça. Pour les gens qui écoutent qui peut-être comprennent pas exactement, exemple, moi je suis une artiste puis je viens te voir, c'est quoi que tu peux m'offrir en fait ? À la base, en fait, moi ce que je veux dire, c'est nous, on est là pour que les artistes puissent se concentrer sur la partie créative. Donc, si toi, t'es une artiste, peintre, musicien, n'importe, toi tu vas faire ton côté créatif. Normalement, tu vas avoir un gérant ou une assistant ou quelqu'un qui va t'aider à planifier tes carrières mais en gros, moi je te vois comme la CEO de ton entreprise. Flavie Inc. avec Flavie comme CEO, nous on est la partie CFO. Donc nous, on va s'assurer que tes deals font du sens, que t'es pas en train de te faire avoir sur les contrats que tu vas signer. On va s'assurer que tout le monde te paye, on va s'assurer de payer tout le monde, on va s'assurer de respecter tout ce qu'on doit faire respecter au gouvernement, TPS, TVQ, Income Tax. Si tu travailles à l'extérieur, il y a souvent des retenues à la source quand tu fais des performances ou quand t'es payé. On va s'assurer d'aller récupérer tout ça. Mais en gros, on s'assure que ta business roule comme elle devrait rouler et pour ça, on va se faire payer. Cool, j'aime ça. Puis tu trouves ça comment avoir ta propre entreprise? C'est génial. Je pourrais pas bosser pour quelqu'un. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Là, on est jeudi, il est 11h, je peux venir faire un podcast et il n'y a pas de problème point in, point out. C'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut et la liberté de pouvoir se concentrer sur ce qu'on aime. Ça prend des années pour y arriver. On a eu la chance d'avoir une sécurité financière dans l'entreprise aujourd'hui où on peut faire ce qu'on veut. Il y a des jours où si je décide de pas travailler, je peux ne pas travailler qui est très difficile. Ça m'arrive très rarement. Et c'est la liberté de travailler sur les projets qu'on veut travailler. La consultation, ce qui m'avait fatigué, c'est qu'à un moment donné, j'avais des dossiers dans pâte et papier, j'avais des dossiers en télécom, j'avais des dossiers en IT. Les dossiers en soi étaient intéressants parce que c'est des industries différentes à chaque fois, mais c'est les personnes qui m'énervent. La consultation, c'est très... Il y a un truc qu'on dit, c'est « Give me your watch and I'll tell you the time ». Et la plupart des gens avec qui on travaille cherchaient juste un tampon. Ils cherchaient une tierce partie rémunérée pour leur répéter ce qu'ils voulaient dire au board ou à leur président ou à « fill in the blank ». Ce qui fait que l'intérêt de faire ça au début, c'est... On apprend, mais à un moment donné, ça commence à devenir assez répétitif et l'intérêt disparaît et les gens ne sont pas intéressants. Travailler tout seul, on arrive à travailler avec plein de différentes personnes, certaines personnes, personnalités difficiles, certaines moins, mais on apprend tous les jours. Je vais arrêter de travailler le jour, je vais arrêter d'apprendre. Puis justement, tu as des employés, tu trouves ça comment devoir gérer des employés? Quand c'est ton entreprise, tu as le choix de faire ce que tu veux. OK. Donc, mon HR skills, mes HR skills sont assez mauvaises ou minimes. OK. Mais j'essaie de respecter tout le monde. En fait, c'est toi qui imposes ta culture et c'est toi qui essayes d'avoir les gens autour de toi qui te ressemblent. Idéalement, tu essaies d'avoir des gens qui sont plus smarts que toi. qui est mon cas. Je suis la personne la plus bête de mon équipe qui est parfait. Comme ça, j'apprends tout le temps. Mais j'ai des employés, en fait, ça dépend comment tu les vois. Moi, je nous vois plus comme une équipe et mes employés qui sont avec moi depuis plus de 5 ans. Une de mes employés qui est associée carrément qui est avec moi depuis pratiquement 15 ans. Donc, je les vois comme une famille. Moi, j'ai des gens où j'ai assisté à leur cérémonie de devenir résident permanent canadien que j'ai adoré. Pas résident permanent, mais oui, résident permanent canadien que j'ai adoré. J'ai des gens que j'ai vus single faire la fête et aujourd'hui, elles sont mariées et sont en train de penser à avoir des enfants. J'ai rencontré des couples qui n'avaient pas d'enfants et après, avec des enfants. Donc, tu fais partie de la famille. On fait Noël ensemble. On se parle plus de ce qui se passe dans nos vies que le reste. Eux, ils me connaissent avant le fêtard qui buvait beaucoup trop à aujourd'hui, le papa qui ne fait pas grand-chose. Donc, j'ai du mal à engager parce que je trouve que de plus en plus, à part toi, tu es une dernière personne que je trouve qui travaille bien. Les jeunes de nos jours ont tendance à vouloir qu'on leur donne beaucoup de choses sans forcément travailler pour. Donc, engager de nouvelles personnes, j'ai beaucoup de difficultés. Mais les employés que j'ai, j'adore et je changerais pour rien au monde. Puis justement, comment tu choisis les gens avec qui tu travailles? C'est quoi un candidat parfait un peu? Le classique. Si on cherche un poste, on met une application, un job posting. LinkedIn, Indeed, tous les trucs qui existent. Il y a beaucoup de bouche à oreille parce que notre industrie est très spécifique. Donc, on entend souvent des gens qui cherchent soit à travailler dans l'admin ou autre. Le problème avec l'industrie de la musique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour juste rentrer dedans. Donc, ils vont accepter n'importe quelle position juste pour rentrer dedans et après, ils vont faire autre chose. Il y a beaucoup d'artistes non confirmés et d'artistes qui ont une carrière qu'ils veulent toujours avoir mais qui essaient d'entrer dans les bureaux pour pouvoir poursuivre leur carrière d'artiste. Et c'est hallucinant parce que des fois, tu t'engages un comptable et il va t'arriver avec un CD et une musique. Ils veulent le sortir six mois après. Ils veulent te dire, en fait, j'avais pensé à ça, je voulais sortir mon disque cette année, j'ai beaucoup travaillé sur la musique. Est-ce que tu peux nous mettre en contact avec les gens avec qui on travaille leur envoyer de la musique pour faire la production et dire non, non, ça ne marche pas comme ça. Si tu es artiste, sois artiste. Si tu veux bosser, on bosse. Donc, c'est ça. Entrevue, on rencontre les gens. D'habitude, je ne fais pas la première entrevue. Moi, j'arrive à la troisième entrevue. Arriver là, c'est un vibe. C'est con, je ne pensais jamais pouvoir dire ça mais tu le sens tout de suite si ça va aller ou pas. On se trompe assez rarement et il y a des fois qu'on est surpris. Des fois, on prend quelqu'un, on pense que ça va marcher, la personne a une bonne attitude et après, il y a quelques petits trucs qui ne marchent pas et nous, on est assez secs. Si ça ne marche pas, rapidement, sinon ça ne sert à rien. On traîne un boulet pendant longtemps et après, c'est comme dans un couple. Les deux ne veulent pas être ensemble mais personne ne peut casser. Donc, nous, on coupe si ça ne marche pas mais si ça marche, on garde. On n'a jamais, j'ai rarement viré des gens une fois qu'ils sont restés et après, on s'adapte. C'est l'augmentation de salaire, si on peut le faire, on va le faire. Si on doit faire autre chose, on va le faire, on s'adapte. L'argent, pour moi, c'est la chose la plus facile à trouver. Les gens sont très difficiles à trouver, les bonnes personnes. Puis justement, je me demande, comment tu fais pour trouver tes clients, les artistes ? Est-ce que c'est eux qui entendent parler de toi ? Bouche à oreille. Oui. Je n'ai jamais mis un dollar en marketing. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux à part pour faire des photos de ma fille. On n'a pas de photos de moi comme tu as pu voir et je suis difficile à trouver. Bouche à oreille. C'est vraiment un artiste qui parle à un autre artiste. Ce qu'on fait est très particulier et très spécifique. Comment on gère les affaires d'artistes ? Quand il y en a un qui trouve quelqu'un qui le fait bien sans les voler, sans mentir et en étant transparent, ça va assez vite. Donc chaque année, je passe plus de temps depuis peut-être 5 ans à dire non que oui. Donc chaque année, il y a des gens qui viennent. J'ai entendu parler de toi avec telle personne, avec telle personne. Est-ce que tu pourrais ? Il y a des cas où les dossiers sont assez difficiles. Ils arrivent avec ça fait 5 ans que je n'ai rien fait. Je crois que je dois l'impôt. Ça, ça va si tu ne gagnes rien. Mais quand tu as gagné, je ne sais pas moi, 100, 200, 300 000 par année, tu as 1,5 à aller chercher, à émettre et aller payer des impôts là-dessus. Là, ça commence à être assez difficile. Donc oui, bouche à oreille. Et partout dans le monde, mes clients sont... J'ai une cliente norvégienne, j'ai des clients britanniques, j'ai des clients américains, j'ai des clients canadiens, j'ai des clients africains. Donc partout dans le monde, bouche à oreille avec l'internet. J'ai réussi à... Mon équipe m'a convaincu à monter un site web. Donc j'ai un site web avec les infos de base dessus et on a info at avec les infos de base, base, base dessus et de temps en temps, on reçoit des emails de là. Tu as combien de clients ? Wow. C'est beau. Peut-être une trentaine, 30 à 35. Ils ne sont pas tous actifs en même temps. Je dirais qu'il y a peut-être la moitié, 12 à 15, qui sont on-cycle en même temps. Et les autres sont en période de créative. Mais on-cycle, ça veut dire qu'ils ont un produit qui sort, que ce soit un disc, un single, un film, des livres. Donc, ouais, environ ça. Comment tu fais pour justement t'occuper de tout le monde en même temps, leur donner autant d'importance ? Je ne dors pas beaucoup. OK. Je me réveille environ vers 4h30 à 5h. J'essaie de commencer par courir, qui m'aide à me relaxer. Mais en fait, j'essaie d'établir des routines et moi, j'essaie de contacter tous mes clients au moins, une fois par mois, c'est sûr, ceux qui sont actifs une fois par semaine. Et j'essaie de l'alterner comme ça. Et je suis assez accessible sur mes emails. Moi, c'est plus email. Je déteste les textos. Je déteste WhatsApp. Si on me texte, je ne réponds pas. Donc, par email, la plupart du temps, ils arrivent tous à m'avoir. Et quand il y a vraiment quelque chose, on parle. Mais j'essaie de rester en contact, même si c'est des appels de 15-20 minutes, comme quand je suis rentré. C'est juste, j'essaie de parler. Ma fille avait décrit à un moment donné quand elle était venue au bureau, quand elle avait 6 ans, à sa mère. Elle a dit, mais papa, il passe tout son temps en téléphone. Il parle à ses amis. Donc, en gros, c'est ça que je parle. Je parle à mes amis en téléphone. Puis, tu as mentionné qu'avant, tu avais plus un lifestyle un peu comme fête et tout. Comment tu as fait le switch et pourquoi tu as fait le switch? Avant, je faisais vraiment la fête. En fait, je suis arrivé au Canada le premier soir. Je devais rencontrer mes parents le lendemain matin. J'ai oversleep parce que le premier soir, je suis sorti. Je n'avais pas vu, mais je suis sorti. Et ça, ça m'a introduit au Canada. Université, je sortais assez souvent, mais en fait, dans la musique, c'est quand on a commencé à faire des fêtes. Aller à des conférences, traîner avec des artistes et ainsi de suite. Des fois, je faisais la fête jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est simplement, à un moment donné, c'était plus sustainable. On vieillit, on rentre en couple, on a des enfants. On a des enfants, moi j'ai une. Et à un moment donné, on regarde l'enfant, on se dit, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être là quand elle va se marier? Est-ce qu'on veut être là quand elle va travailler? Est-ce qu'on veut être là pour lui donner des conseils? On commence à regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer notre vie. Moi, je ne suis pas une personne de modération. Je n'y crois pas, moi, le inverse, entre amis, c'est tout ou rien. Et après, on a la vie qui nous réveille. J'ai eu une pancréatite à un moment donné. Je ne sais pas si c'était causé par l'alcool, je ne crois pas, mais moi, je vais dire non. Les médecins me disent oui, peut-être ou peut-être pas. C'était aigu. Je suis rentré à l'hôpital. Je devais aller travailler dans le Vieux-Port le lendemain matin. Le soir, je me suis dit je vais aller à l'hôpital, je vais voir ce qu'il y a. Ils ne vont pas avoir une prise de sang, ils vont me dire qu'il n'y a rien. Je crois que j'ai dit... Moi, je pensais que j'avais des gaz. Je suis rentré à l'hôpital, je leur ai dit ce que j'avais. Ils ont pris une prise de sang, ils m'ont dit que j'ai une pancréatite aiguë, il faut que tu restes au lit. J'ai dit ça veut dire quoi ça reste au lit ? Pendant combien de temps ? Ah, peut-être six. Six, quoi ? Six semaines. Vous êtes malade ? Je ne peux pas rester ici pendant six semaines, ça ne va pas. Je lui ai dit il faut qu'on shut down pour voir si ton procès a arrêté de fonctionner. Il faut qu'on shut down pour essayer de control out delete pour qu'il restart. On va te mettre sur fluide, après on va voir. Ils ont fait ça. La médecin m'a dit honnêtement, je ne pense pas que ça va recommencer tout de suite. On va devoir attendre un peu, peut-être qu'on va devoir t'opérer, couper des morceaux. Et je dis non, ça a marché, ça a marché. Deux jours après, tout allait bien, tout a recommencé. Cinq jours après, je t'ai sorti, mais j'ai vu ma médecin, elle m'a dit je n'ai jamais vu ça. Je ne comprends pas, mais tu as l'air bien. J'ai pris des... J'ai fait du suivi, ils m'ont dit tout était bon. J'ai demandé est-ce que je pourrais continuer à faire la fête ? Tu fais ce que tu veux. Je te conseiller d'y aller un peu plus mollo, peut-être un, deux, trois. Et j'ai décidé que non. Donc je vais arrêter. Complètement. Oui. Ça fait cinq ans que je n'ai pas bu un seul verre d'alcool. Ah bon. Je ne sais pas, des gens me disent bon, mais je n'ai pas le besoin, je ne pense pas que je n'ai pas de mérite. Mais c'est tout ou rien. Si je le fais à fond, je vais le faire à fond, mais si j'arrête, j'arrête totalement. Puis avec ta mentalité de tout ou rien, comment tu fais pour balancer vie personnelle et travailler ? Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de balance. Il n'y a rien du tout. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a une personne qui disait qu'il faut s'entourer de gens qui sont balancés. Ça, je suis d'accord. Parce qu'on vit par procuration. Mais la vérité, si une personne va avoir du succès, je pense qu'il faut aller à fond. Je pense que malheureusement, les gens qui s'ouvrent, c'est les gens autour de nous. Famille, copine, frère, sœur, parent. Je pense aussi qu'il faut se donner une limite. Pendant une période de temps, on peut y aller à fond et après une période de temps, on arrête. Moi, je dirais qu'à partir de mes 40 ans, je suis arrivé à la phase de « I don't give a fuck ». Excusez si j'ai pas le droit de... Non, t'as le droit. Et à partir de là, c'est de se prioriser. Depuis 2020... 2020 ? Ouais, COVID, c'est 2020. Depuis 2020, mental health est devenu quelque chose de très important. Dans notre industrie aussi, musique ou entertainment en général, mental health est assez important. Ce que j'ai changé aujourd'hui, c'est que je fonce toujours autant quand je travaille, mais quand je ne travaille pas, je suis autant à fond dedans. Quand je ne fais rien, je ne fais rien. Je suis sur mon canapé comme un légume à regarder YouTube et peut-être surfer sur Instagram ou je vais courir ou je vais passer du temps avec ma famille. Donc, quand je travaille, j'essaie de le faire à fond et quand je ne travaille pas, j'essaie de le faire à fond. Ça, c'est la seule chose qui a changé et j'essaie de me forcer de prendre au moins un jour, semaine où je n'ai rien à faire. Le samedi, le peu du temps, je ne fais pas grand-chose. Cool. Mais sinon, je travaille les autres jours. Et il n'y a pas de balancing. OK, no balance. Non. OK. Ça, c'est du marketing, la bullshit. OK, parfait. OK, pour des questions un petit peu plus sur ton travail, comment tu penses que... C'est quoi les conseils que tu donnerais aux artistes justement pour avoir une bonne gestion de leurs finances? Déjà, respecter l'argent. OK. La première chose que j'ai remarqué, c'est la plupart des gens qui ont du mal, c'est parce qu'ils pensent que leur carrière va durer pour toujours et ils ne regardent pas. Combien rentrent? Je ne sais pas. Combien sort? Je ne sais pas. Combien j'ai été payé à tel endroit? Je ne sais pas. Combien je paye telle personne? Je ne sais pas. Respecter l'argent, une personne qui travaille dans la culture ou dans le divertissement devrait savoir si elle va quelque part et les payer pour quelque chose, combien elle est payée. Peut-être pas connaître les détails du contrat ou où, mais au moins avoir un ordre d'idée combien elle est payée par semaine, combien ils rentrent, par mois, combien ils rentrent et par année, grosso modo, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Elle devrait savoir. Moi, je pense que tous les artistes ou tous les personnes dans le divertissement devraient signer tous leurs chocs ou envoyer tous les virements bancaires ou les e-transfers parce que comme ça, tu vas voir exactement ce que tu payes à tout le monde. Tu vas voir c'est quoi ou s'ils ne signent pas et ils ont un système de comptabilité ou une équipe comme nous, au moins de regarder la liste des gens qui doivent d'argent, regarder la liste des gens qui leur doivent de l'argent juste pour avoir une idée. Une personne de nos jours qui ne connaît pas à 80% ses finances, c'est à peu près une personne qui existe. C'est comme une personne qui n'existe pas sur les socials de nos jours. Ça, à part moi. C'est un recipe for disaster parce que c'est comme ça qu'il y a des vols. C'est comme ça que tu as des amis qui te prennent de l'argent. C'est comme ça que tu as des gens qui vont te facturer trop. C'est comme ça que tu as des choses que tu fais et que tu penses que tu as été payé 10 000 mais tu as reçu 1 000. Toi, tu as fait des prévisions basées sur le 10 000 mais en fait, tu as 1 000 dans le compte et maintenant, tu es dans la merde parce que tu ne peux pas payer tes factures. C'est comme ça que tu as des surprises. Donc, si toute personne dans l'advertissement et même toute personne dans le monde devraient juste respecter leur argent et savoir combien rentre, combien sort, sans devenir fou. Il ne faut pas devenir tellement malade et regarder à chaque virgule et avant une idée. Puis, je me demandais, tu sais, l'industrie, ça change tellement. Tu sais, il y a eu les disques, après, il y a tous les streams et tout. Comment les gens, ils font pour divertir pour avoir le plus d'argent possible justement? Est-ce que c'est... Ben, moi, je pense que dans le divertissement, il ne faut jamais courir après l'argent. Je pense qu'en tant que créatif, on devrait focusser sur la pratique créative. Après, le talent, on va parler par lui-même. La seule chose qui a changé en musique, ce n'est pas forcément l'argent, c'est juste les différents moyens d'en faire. Avant, et en fait, c'est comme la industrie qui gagnait la majorité de l'argent. Donc, eux, ils voulaient vendre soit des vinyls, soit des disques. Sur un disque, tu payais. Tu recevais 10, tu payais 1 dollar à l'artiste. Et après, sur les 9, tu en payais peut-être 4 pour ton marketing, tu en gardais 4. Non, tu en gardais 5. Pouf, mes mots. Aujourd'hui, un artiste peut faire de l'argent en streaming qui, honnêtement, les DSPs et tout ce qui est streaming, ça doit être comme les réseaux sociaux. C'est ta carte d'affaires. C'est la raison pour laquelle les gens vont te connaître. Après, tu vas faire de l'argent sur autre chose. Si tu arrives à monter tes réseaux sociaux qui sont ton système de marketing ou ton brand identity, tu vends soit à des brands pour faire des corpos, soit tu fais des partnerships, soit tu te fais booker sur des choses si les gens t'écoutent et tu as une masse critique qui veulent te voir. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui a changé, c'est les différentes façons de faire de l'argent et les différentes façons de penser à se mettre à l'avant. Un artiste aujourd'hui peut rarement juste faire une chose. Tu peux rarement juste chanter ou rarement juste danser ou rarement juste peindre. Il faut que tu fasses plusieurs choses et je pense que c'est ça qui est intéressant. Quand tu deviens et ce que j'essaie de faire avec les gens avec qui on travaille, c'est créer une structure où eux, c'est les CEO et on a une business qui diversifie, qui a plusieurs façons de faire de l'argent et surtout de faire de l'argent quand ils sont off-cycle. Quand ils sont à la maison en train de construire ou de créer ou où, il faut qu'il y ait l'argent qui rentre continuellement et ça, ça se crée au départ. Donc, on recherche de différentes façons, on fait des partnerships avec des gens, on essaie de penser à différentes façons d'aller générer des revenus. C'est quoi exemple ces façons ? Est-ce que tu as des exemples ? Le classique, ce serait placement média, que ce soit dans les pubs ou dans les films. Mais sinon, comme je disais, les brand partnerships, les brand partnerships, intéressant. Des trucs avec soit des compagnies de vêtements de sport où ils vont te payer un montant d'argent pour faire le partnership ou pour que tu sois en images sur le réseau qui te donnent accès à un autre, une autre liste de followers. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est une fois que tu fais ça, tu places ta musique dans la pub. Donc, les gens vont apprendre à connaître ta musique. Après, tu prends leur argent pour booster tes pubs à toi parce qu'ils veulent dépenser de l'argent anyways. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises ne vont pas dépenser en radio, ne vont pas dépenser en télé, ne vont pas dépenser en print. Ça va être en socials. Et même si tu leur proposes un plan marketing qui va être 5 000 ou 10 000, c'est rien par rapport à ce qu'ils dépensaient avant. Donc, juste trouver des façons intelligentes comme ça de bosser. Et après, faire des alliances. Travailler tout seul. Tu peux juste faire... Qu'est-ce qu'ils disent ? You want to go far... You want to go fast, go alone. You want to go far... Go together with a team. Quelque chose comme ça. En plus, il paraît que c'est africain. Et moi, en tant qu'Africain, je ne connais pas ça. Travailler en équipe. Plus on est d'artistes ou plus on est de personnes, plus on peut trouver différentes façons de s'allier. Il y a beaucoup de collectifs qui se forment en musique. Il y a des collectifs qui se forment en art. Des choses comme ça. Parce qu'il y a différentes personnes qui ont différents contacts. Il faut juste d'aller chercher des contacts. Ce que tu essaies de créer en tant qu'artiste, c'est un Smilersweb. Où toi, tu es au centre, tu es à plein de filets un peu partout. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va attraper. Quand tu sens le web bouger un tout petit peu, tu te diriges vers là. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Tu regardes, tu développes, tu reviens. Mais à la base, ça part de ce que tu fais. La partie créative. Est-ce que tu penses qu'en ce moment, en 2024, quelqu'un qui commence un artiste au Québec, c'est possible de gagner sa vie? Oui. Oui? Je pense que c'est possible de gagner sa vie. Je pense que ce n'est pas facile de gagner sa vie. Que ce soit au Québec ou aux États-Unis ou en Europe ou n'importe où là. Mais je pense que la différence aujourd'hui et avant, c'est avant, tu faisais beaucoup d'argent assez rapidement. Même pas rapidement. Tu faisais beaucoup d'argent si tu avais une carrière. Maintenant, tu en fais beaucoup moins si tu focuses juste sur la musique. Mais tu peux quand même en faire si tu fais autre chose. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile. La barrière d'entrée est minime. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Un ordinateur? Un micro? C'est tout? Plus ou moins là? Et tu peux tout faire. Tu peux écrire, tu peux créer, tu peux produire et tu peux même livrer et le faire écouter par des gens. Avant, tu avais besoin de studio comme ici dans tes bureaux et Studio Victor en haut. Tu avais besoin d'une structure pour faire ton marketing. Tu avais besoin d'une distribution pour entrer en magasin. Tu avais besoin de tout un système pour t'aider. Aujourd'hui, tu peux juste sortir ta musique, te créer une masse critique et les gens vont soit aimer, soit pas aimer. Donc, je pense que c'est possible. Et aussi au Québec, nous, on a la chance et au Canada en général d'avoir une subvention. Moi, je bosse avec beaucoup d'artistes qui n'ont pas une scène de subvention. La mentalité change. Moi, je trouve que mes artistes américains ou britanniques, européens, ils ont plus de mentalité de hustlers qu'on a ici. Parce que, je ne dis pas que c'est plus facile à la vacée ici ou que les gens ici bossent moins. mais c'est juste qu'ici, on peut aller chercher de l'argent, soit de Factor, Music Action ou Star Maker ou des choses comme ça ou la Sodec qui sont des choses qui n'existent pas. Les besoins sont les mêmes mais ils n'existent pas dans d'autres endroits. Donc, oui, la réponse courte à ta question, c'est que oui, un artiste au Québec qui commence aujourd'hui, quelle que soit la musique qu'elle fasse, peut réussir mais ça va être dur. Et il faut keep going. OK. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent trop vite. dès que ça devient difficile. Mais ouais. Puis je me demandais c'est quoi tes trois plus belles réalisations avec ton entreprise ? Trois plus belles réalisations avec mon entreprise. Ouais. Déjà, rester en vie. OK. Une des choses que... une des personnes que tu t'avais vu en entrevue et sûrement t'as entendu à l'école, c'est une entreprise sur dix réussie. Au bout de quoi, dix ans, quelque chose comme ça. Nous, ça fait vingt ans que l'entreprise existe. Ça fait quinze ans qu'on est en affaire full-time là-dessus. On n'arrête pas de grossir. On grossit peut-être cinq, dix pour cent par année. On est passé à travers la COVID. J'ai réussi à... Une des réalisations... Un, c'est en vie. Et de réussir à avoir une équipe aujourd'hui dont la vie dépend de ce qu'on arrive à gagner par rapport à leur salaire. D'avoir des familles qui vivent très bien par rapport à ce qu'on arrive à faire. Donc ça, c'est un. Deux, pendant la COVID, il y a beaucoup des artistes avec qui je travaille qui avaient du mal parce que tout était fermé. On a réussi à soit pas charger du tout, soit donner des escomptes de 50%, soit même aider à financer des gens pendant une période qui est difficile pour tout le monde. Ça, c'est deux. Trois, que je sente qu'on est en train d'aider les gens et que je dirais que 99% de mes clients ne sont jamais partis. Le plein de mes clients, je les ai depuis qu'on a commencé ensemble ou qu'ils ont commencé en musique. Et de voir des gens avec qui on a commencé. J'ai un groupe avec qui j'ai commencé il y a 20 ans qui s'appelle Stars. Et on a commencé, on était tous jeunes, bêtes, faire plein de bêtises. Et aujourd'hui, on est tous vieux avec une famille et des hypothèques à payer. et tout le monde arrive quand même de vivre de son art. De voir des gens qui vivent de l'art, pas seulement en musique, que ce soit en peinture ou des compagnies de vidéos. D'arriver au stade, d'avoir une... de créer quelque chose qui arrive à te faire vivre purement d'idées qui sortent de ta tête. Ça, c'est assez impressionnant. Ça serait quoi ton plus grand échec? Si t'en as un. Non, j'en ai plein, j'ai plein d'échecs. J'ai échec tout le temps. Plus grand échec... Je sais pas, j'essaie de rester positif. J'arrive pas à en trouver un. Je suis sûr que je vais en trouver un. Je fais des erreurs. Ça peut être des petites erreurs, sinon. Plus grand échec, ça fait partie de... Pas échec, mais c'est partie de ma réussite. C'est de trop donner de chance et de trop financer. Une des choses que je fais qui rend fou mes employés, c'est que je ne force pas mes clients à me payer aussi rapidement qu'ils devraient. OK. Ça fait que j'ai un compte à recevoir assez énorme. Ça fait que j'arrive à un stade où je finance beaucoup de gens et il y a des fois où tu prends un risque et la personne ne pourra jamais te payer. Et tu dois write-off. Ça, c'est une erreur pure et dure. C'est une erreur d'affaires de base. Respecter l'argent que je disais au début, c'est cette partie-là. Je crois que c'est tout en termes de... Je suis sûr que j'ai fait des bêtises. Je virais des gens que je n'aurais pas dû virer. Mais là, sur le coup, non. OK. Quelqu'un qui sort de l'université et qui veut faire ce que tu fais, c'est quoi ton plus grand conseil pour la personne? Don't do it. Ah, don't do it? Oui. C'est trop de boulot. OK. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Moi, je dirais d'aller bosser pour une grosse entreprise, les Evenco, les labels, des compagnies de gérance qui existent ici. Pour apprendre à travailler aussi, pour apprendre l'industrie, pour voir que c'est quoi les différentes parties de l'industrie qui sont intéressantes et les différentes parties qui vont être importantes pour sa carrière plus tard. et après, de se créer une expertise. Un des problèmes dans notre métier, surtout en musique, on est considéré comme des comptables et la plupart des gens avec qui je suis en compétition, pas les bons, mais les mauvais, leur seule habilité, c'est qu'ils savent compter. OK. Mais il y a des choses que tu vois dans l'interne du site qui sont hallucinantes. Des gens qui ont des postes et qui gèrent des fonds ou qui gèrent des artistes qui sont énormes, qui ne devraient pas être là juste parce qu'ils n'ont pas appris les bases. Donc moi, je pense qu'il faut aller se faire un minimum d'apprentissage lors de 2 à 3 ans, de travailler pour d'autres qui savent comment le faire, d'être en internship et de... Je sais que c'est difficile à dire, surtout avec l'inflation, mais de ne pas courir après l'argent. Une des choses que j'ai remarquées, c'est les jeunes qui sortent de l'université, ils veulent gagner 50, 60, 70 000, 80, 100 000, travailler 4 jours, avoir un jour mental health, avoir des vacances, 4 semaines de vacances, avec une attitude comme ça, surtout dans notre métier, c'est impossible. Surtout quand tu travailles au début et quand tu n'as pas les responsabilités de soit une hypothèque, soit un enfant, soit une famille ou autre, tu as le temps de travailler. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je travaillais, je sortais le soir, je rentrais à 5 heures, je me douchais et j'allais au travail. et je faisais, je voulais faire ça mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mais je travaillais comme un malade parce que c'était la seule façon d'apprendre. Donc, je pense qu'une personne qui sort, surtout à Montréal, on a la chance d'avoir tellement une industrie du divertissement tellement développée ici, mais partout au Canada. Après, si quelqu'un veut vraiment travailler pour un artiste en particulier ou à une compagnie en particulier, réseaux sociaux. Tout le monde est accessible. Absolument tout le monde est accessible. Donc, voilà. Ne pas avoir peur de travailler, c'est simplement ça que je dirais. Puis, toi maintenant, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton entreprise? Des nouveaux projets. Ce que j'aime, c'est de commencer avec des artistes qui n'ont rien, de monter un projet de rien. Eux, ils arrivent avec la partie créative, on écoute, j'ai aucune oreille, je ne peux pas te dire si ça, c'est un marché ou ça, ça n'a pas marché. Je fais baser sur l'attitude de l'artiste. Je dis toujours à mes clients que je ne peux pas travailler plus fort qu'eux. Parce que moi, j'en ai 15, 30 des clients, eux, ils ont une carrière. Si je ne les vois pas eux pousser, moi, je ne vais pas pousser derrière. Je vais être là, mais je vais aller aussi vite qu'eux, ils vont être. Donc, de voir quelqu'un pousser, monter, créer son truc, arriver avec des idées, après, de monter une équipe autour, d'aller chercher les personnes marketing, d'aller chercher une distribution, d'aller chercher une équipe de tournée et tout ça. Vraiment monter de tout de A à Z, ça c'est génial. On parlait d'une artiste avec qui je travaille qui est Caraba. DJ Caraba, on a commencé ensemble il y a trois ans ou deux ans et elle venait d'arrêter de danser sur les grosses tournées. Elle commençait à être DJ. On a commencé à placer sa musique, elle a commencé à apprendre, à créer de la musique. Je l'ai placé avec un des artistes avec qui je travaillais, Steven Ramsey de Young Galaxy et après elle, je lui ai donné le challenge, je lui ai dit tu vas me faire une chanson par semaine. On a commencé à monter comme ça, on écoutait, non, ça, non, c'est pour travailler ça, pour travailler. Trois ans après, la semaine dernière, on était au Dunos et c'était le DJ de Dunos qui est quand même pas mal pour une personne toute jeune, elle a trois ans de carrière en musique, ça c'est des choses qui n'arrivent pas. Et en plus, elle était nominée. Une de ses chansons était nominée pour Underground Dance Record of the Year qui n'arrive pas aussi vite que ça. Il y en a une autre Gourdie qui est extraordinaire qui, pareil, on a commencé il y a deux ans parce qu'une amie à elle lui a dit appelle ce gars-là si tu as besoin d'aide, il va t'aider à nettoyer au moins tes contrats. Et ça fait deux ans qu'on bâtit son truc et on est passé de, je crois qu'une de ses chansons Cowboy Gangster on est à 10 millions de streams. On a commencé et on avait 3 000. donc c'est que des choses comme ça. Des choses comme ça sont extraordinaires. De monter avec des projets qui à la base commencent avec rien et tu crées toute pièce. Puis c'est quoi les 5 artistes qui tombent le plus marqués dans toute ta carrière? Plus marqués? Avec qui j'ai travaillé ou pas? Ouais, avec qui t'as travaillé. Plus marqués, plus marqués. Les Rolling Stones, ça c'est sûr. On a tourné, j'ai eu la chance de tourner avec eux plusieurs fois grâce à Donald. Ce qui m'a marqué chez eux c'est qu'ils travaillent comme des malades. Moi je me rappelle on était à Regina et j'arrivais genre à 7 heures du matin je devais être sorti la veille et j'arrivais au stade et il y avait Mick Diago qui faisait des tours de viste qui courait pour se tenir en forme. 7 heures du matin il n'y a vraiment pas besoin de faire ça. Caraba Caraba parce que sa tenacité et comment il travaille. comme elle n'a jamais abandonné c'est tellement facile pour elle si elle voulait juste danser et continuer à danser en tournée elle gagne très bien sa vie elle est très bonne dans ce qu'elle fait elle est partie sans savoir elle savait juste qu'elle aimait la musique elle aimait jouer de la musique pour les gens donc elle voulait être DJ et de là à créer ses propres morceaux à sortir un EP et maintenant elle tourne partout dans le monde de sa musique et elle vit de sa musique ça c'est cool qu'est-ce qu'il y a d'autre je travaille avec un artiste qui s'appelle Blood Orange Dave Hines pareil c'est un britannique j'aime dire que c'est le musicien favori de ton musicien favori la plupart des gens ne le connaissent pas vraiment mais les musiciens qu'eux ils aiment les connaissent et lui je l'ai vu quand on a commencé connu mais sans plus à aujourd'hui on refuse des festivals à des montants absolument ridicules il travaille avec plein de gens impressionnants et il fait ce qu'il aime là par exemple ça fait deux ans qu'il aime faire de la musique classique ça fait deux ans qu'on a arrêté de faire ce qu'on faisait qu'il gagne de l'argent il fait de la musique classique mais cet été en avril il va à Vienne cet été il va faire Sydney après ça on va faire Toronto et pour un artiste noir jeune son but à lui c'est de tirer tous les non-typical classical fans dans des endroits comme ça et il arrive à le faire et c'est impressionnant cinq là c'est en être trois il faut juste qu'est-ce qui te vient à la tête avec qui je travaille ce serait il y en a plein d'autres mais non je crois qu'on va s'arrêter là ok est-ce que tu voudrais nous dire sans nommer personne mais c'est quoi les demandes les plus comme folles que les artistes ont demandé parce que je sais qu'il y en a les demandes folles nous on fait des demandes folles juste pour rigoler avec des artistes parfois on va faire des demandes folles mais j'ai eu les cas des M&M il faut changer il faut juste avoir une couleur ça j'ai jamais cru que c'était vrai non c'est vrai oh oui non c'est vrai t'as dû trier les M&M moi non mais quelqu'un plus jeune que moi l'a fait oui ok j'ai eu des alcools surtout des alcools que je connaissais pas le hip-hop ils sont assez extraordinaires dans leur alcool absolument ridiculement cher ou les champagnes les cristals de champagne à l'époque où le cristal il faut coûter 650 par bouteille et ils sprayent sur la scène ils le boivent même pas ou sinon ils le mettent dans leur valise ils repartent avec j'ai eu des capotes ça c'était très drôle ok ça c'était bizarre température la température de la pièce il devait être à une certaine température il y a une personne avec un thermomètre ultra précis pour mesurer la température qui c'était absolument ridicule c'était 18.5 même pas un chiffron rien température de l'eau de l'eau température de pièce et de l'eau froide à zéro ou presque freezing mais pas freezing et encore une fois ils mesuraient une fois on a fait je reviens sur les stones on a fait les stones à Ottawa et ils aiment Schwartz et on avait oublié d'en prendre et à Ottawa il n'y a pas on a fait voler un truc de Schwartz avec un siège moi je l'ai amené mis dans une boîte siège et quelqu'un a pris en arrivant on a refait ça on avait oublié j'ai dû conduire jusqu'à Toronto non non on a eu plein mais la plupart du temps honnêtement c'est des choses que les artistes vont mettre pour voir si le promoteur de l'autorité cares et aussi pour rigoler ok c'est pas et c'est des portes de sortie si jamais il y a quelque chose qui arrive mal donc c'est des choses faciles que tu peux lui dire ouais mais tu peux pas donner ça j'ai pas peur ça arrive vraiment qu'une personne performe pas pour ça mais c'est tu vois le niveau auquel la personne avec qui tu vas travailler on a quelque chose à faire de ce que tu vas faire et tu vas matcher son ton énergie donc si une personne se donne et te donne tout ce que tu veux toi sur scène tu vas te donner et c'est pour ça qu'en étant des deux côtés de temps en temps on travaille avec des festivals moi j'essaie de dire on va essayer de faire le plus possible parce que ça on va le recevoir tenfold sur la scène et les gens vont en parler il y a des gens qui vont en parler du fait Donald c'est une des choses que lui on a toujours dit c'est il livre tout ce que tu demandes backstage là tu veux toujours avoir qu'est-ce que ça a fait c'est aujourd'hui ce qu'aujourd'hui les gens l'appellent même si ça fait 10 ans qu'ils travaillent pas on l'appelle pour en fait on a une tournée est-ce que tu voudrais donc ouais cool puis quand tu travailles les festivals justement tu fais quoi exactement je travaille pour Flavie en fait j'aide on a commencé en fait parce qu'on avait des contacts Donald avait des contacts avec tout le monde un peu partout dans le monde parce que c'était un gros acheteur de show qui fait qu'on avait contact avec les grosses agences donc les festivals ont commencé à nous appeler pour voir est-ce qu'on pouvait les aider à programmer ou booker la plupart du temps un festival va arriver avec sa programmation et nous demander si ça a du sens et est-ce qu'on peut aller contacter telle personne plus on travaille avec le festival plus on va commencer à faire la programmation ensemble en faisant un peu d'éducation sur les prix parce que tout le monde s'attend pense que Justin Beaver va coûter 100 000 il va venir faire ton after party chez toi donc il y a un peu d'éducation à faire là-dedans il y a un peu de market research à faire pour voir qu'est-ce que les autres festivals font et après on bâtit tranquillement on bâtit une programmation on bâtit une relation et on essaie de rester avec les mêmes gens pendant quelques temps bien sûr après t'as la compétition quel que soit le marché t'as d'autres gros promoteurs qui sont là qui essayent de venir approcher des festivals à qui on travaille dès qu'on a commencé à avoir du succès pour dire nous on peut vous aider aussi mais ils n'étaient pas là au début il y en a qu'on perd il y en a qu'on gagne il y en a qu'on garde on continue c'est la partie que j'aime le plus parce que c'est drôle j'aime bien travailler avec des gens avec qui je travaille un de mes festivals favoris bien sûr c'est le festival de mon gropère de Saint-Jean ça fait longtemps qu'on est là on adore on a commencé avec Louise maintenant on travaille avec Junior et avec d'autres personnes qu'on aime beaucoup et non donc voilà puis je me demande comment on fait justement pour booker l'artiste comment ça fonctionne à la base on connait les gens à la base on va connaître les agents déjà on va connaître les boîtes et dans les boîtes on va avoir une bonne réputation donc c'est assez simple les boîtes en musique il y a tellement d'escro dans notre industrie il y a tellement de gens qui sont pas fiables que t'as pas un rating mais t'as t'as un internal il y a un système de vérification à l'interne où si t'appelles de compagnies XYZ ils vont soit te prendre au sérieux et te parler soit te flusher et te demander un prix tellement ridicule et te demander un dépôt que si tu payes ils vont être obligés de le faire donc à la base c'est la réputation que tu t'es faite après ça c'est on trouve l'artiste qu'on veut on fait de la recherche on écoute on regarde moi je pose beaucoup de questions à ma consultante principale qui est ma fille de 12 ans il va me dire qu'est-ce qui est cool en ce moment parce que j'ai appris que j'étais plus cool après 40 ans on devient plus cool une fois qu'on a trouvé l'artiste on trouve l'agent et on l'appelle et si on a de la chance on a une relation avec si ça marche pas avec celui-là il va t'en proposer d'autres il va t'en proposer d'autres qui sont en tournée tu regardes aussi qu'est-ce qui se passe dans l'industrie en général qui a sorti un album qui a sorti un single c'est beaucoup plus facile de beaucoup à un artiste qui est en processus de on cycle comme je disais tout à l'heure avec soit un album sorti soit un single parce qu'il est en tournée donc il est déjà sur la route s'il arrive à passer par Montréal ou passer par Toronto ou passer par Ottawa tu peux le booker donc c'est ça que tu essaies de faire tu essaies de voir ton hit list ton A list c'est quoi les autres options ton B list et après c'est qui est en tournée qui est en train de bouger en ce moment qu'on peut aller chercher peut-être un moindre prix par rapport à ce qu'on devrait payer si c'était un one-off un one-off c'est-à-dire qu'ils viennent juste pour ton festival et puis qu'ils rentrent ça coûte combien si tout le monde est différent mais comme un headliner c'est combien ça dépend du festival ça dépend de la salle ça varie beaucoup honnêtement les gros gros pop quand c'est privé c'est beaucoup plus cher il n'y a Rihanna qui a été payé 9 millions pour son mariage mais non ça dépend vraiment oui ça dépend des artistes pour finir le podcast c'est des questions un peu plus straight to the point alors rapid fire exactement ça serait quoi un de tes plus grands fails que tu as fait mais genre pas un gros échec mais comme quelque chose pas en musique moi c'était en consultation je me rappelle le dossier c'était un dossier médical pour une compagnie qui s'appelle AMS j'espère qu'ils m'ont oublié on avait fait tout le plan le business plan tout était fait c'était imprimé le plan les projections financières et tout et tout et j'ai réalisé que j'ai fait une erreur sur la projection de 80 millions j'ai surévalué parce qu'il y avait un zéro de trop dans un chiffre de 80 millions tout était imprimé on était à 15 minutes de la présentation et je ne savais pas comment le dire à la personne qui allait le présenter donc j'ai enlevé la slide des chiffres et quand la personne arrivait à me présenter il n'y avait plus la slide des chiffres mais elle a continué elle a répondu à des questions et après à la fin elle m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé et je lui ai dit la vérité je ne me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie 80 millions sur je crois que les chiffres totaux au lieu d'avoir je crois que c'est 5 millions j'avais 87 et quelques ok ça c'était terrible plus gros fur oui c'est un beau beau fur ça serait quoi ton plus grand rêve que tu n'as pas encore réalisé avec ta compagnie mon plus grand rêve que je n'ai pas réalisé avec ma compagnie encore de créer un fond pour pas des deserving artists et pas une subvention mais un fonds pour les gens qui n'auraient pas accès vraiment à tout ce qui est subvention où il leur manque quelque chose au lieu de le financer par mes comptes à recevoir de mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir dans les projets directement ok parfait puis qu'est-ce que tu fais quand tu as des questions que tu veux te renseigner est-ce que c'est des livres est-ce que c'est des films est-ce que c'est des podcasts où tu trouves tes infos si c'est des trucs sur la vie sentimentale c'est des livres ok si c'est des trucs en affaires c'est je lis beaucoup j'aime beaucoup tout ce qui est biographie là je suis en train de lire prime time elevate and dominate ok donc je lis beaucoup de biographie mais sinon je vais parler je vais parler à des gens tout le monde est assez accessible je parle beaucoup à Donald toujours je parle beaucoup à mes pères je suis arrivé à un stade de ma vie où on a tous commencé au même niveau avec la plupart des gens avec qui je travaille et on est tous arrivé à un niveau assez pas supérieur mais à un bon niveau où je peux poser des questions à des gens qui sont passés à travers des choses et des gens qui peuvent vraiment m'aider ce qui est cool surtout quand je parlais tout à l'heure de ce qui m'allume c'est de commencer des projets de démonter mais je suis arrivé au stade où tous les gens autour de moi peuvent m'aider et peuvent vraiment m'aider on n'est pas tous en train de s'arracher à essayer d'avancer là on a des gens qui peuvent faire un appel et ça va changer la vie de l'artiste donc des trucs comme ça ça c'est cool mais donc pour répondre à la question recherche, livre, en ordre c'est livre, recherche et mentor je suis un bélier donc je n'aime pas parler aux gens donc je vais commencer par lire si ça ça ne marche pas je vais faire la recherche si ça ça ne marche pas là je vais poser des questions ça serait quoi ta plus grande qualité et ton plus grand défaut en tant qu'entrepreneur ? qualité, je n'ai pas peur no is not an answer et je n'ai pas peur plus on va me dire non que quelque chose ne peut pas être fait plus je vais vouloir le faire et prouver qu'on peut le faire donc je n'ai pas peur et je suis optimiste je crois en l'avenir je ne suis pas une personne négative ou qui pense que ce qu'on va essayer ne va pas marcher défaut je suis un tout petit peu trop agressif parfois non un tout petit peu pas beaucoup et aussi parfois ce n'est pas une bonne chose de ne pas écouter les gens quand ils disent que quelque chose ne va pas marcher ou de ne pas faire quelque chose de temps en temps c'est pour ton propre bien que les gens essayent ou de me prévenir mais comme je n'écoute pas je n'écoute pas c'est de ne pas écouter puis il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs qui écoutent le podcast qui disent qu'ils ont comme le symptôme de l'imposteur qui n'ont pas confiance en eux comment tu bosses comment ils disent prime time il dit don't let my confidence insult your insecurities donc je parle du prince fait que tu make it ça c'est vraiment la clé de l'entrepreneuriat en général parce que veut veut pas on est tous pareil une des choses que mon premier CEO m'a dit quand j'étais consultant Howard Silverman il me disait tu vas être le plus jeune dans la salle la plupart des gens vont te voir comme un lackey qui fait juste type et machin même si t'es au même niveau que tout le monde tu vas avoir peur et tu vas vouloir bégayer quand t'as des présentations mais part du principe que sans vouloir être cru tout le monde chie pareil tout le monde pisse pareil tout le monde a des problèmes on est tous pareil t'as pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit et c'est bien d'avoir le syndrome de l'imposteur ça veut dire qu'on en a quelque chose à faire ça veut dire que c'est important la consultation j'ai arrêté quand I didn't care anymore la musique ça va être pareil le jour où ça va plus m'allumer je serai plus intéressé des appels que je reçois à 3h du matin pour des problèmes absolument stupides là je vais arrêter ça va faire quoi ? je sais pas cette idée de retraite j'y crois pas du tout qu'est-ce que je pourrais faire ? je vais bosser à la CEPAC j'ai découvert la CEPAC j'ai découvert la CEPAC et les parcs canadiens j'adore ça random thoughts ok cool parfait puis dernière question ça serait quoi ton attend non en fait j'en ai deux première question c'est quoi la plus grande leçon que t'as appris avec ton parcours à date ? keep going de toujours toujours continuer la vie est dure tu vas avoir des problèmes tu vas avoir des failures de 80 millions tu vas avoir des succès mais keep going tu te lèves le matin que tu le veuilles ou pas peut-être que tu te leves un peu plus tard ce qui a changé entre ma vingtaine trentaine et quarantaine c'est avant je me levais quoi qu'il arrive ou je dormais pas après je me levais plus tôt pour travailler plus maintenant si j'ai envie de dormir un peu plus je dors un peu plus mais je me lève quand même just keep going parfait puis dernière question c'est quoi le plus grand conseil pour quelqu'un qui veut commencer quelqu'un qui est jeune puis il veut commencer commencer quoi ? n'importe quoi son projet à travailler c'est vraiment aussi con que ça c'est just the way il y a beaucoup de gens qui passent du temps à préparer des plans d'affaires aller consulter des gens demander des conseils à des parents ou à des amis ou à leur contact qui est un entrepreneur extraordinaire qui a réussi qui est millénaire tout le monde va dire ce qu'ils savent la plupart des gens are making it up as they go donc juste commence il y a des fois où ça va marcher peut-être qu'on va commencer que la personne va commencer quelque chose qui est là super intéressante super importante et qu'elle va réaliser que c'est pas du tout ce qu'elle peut faire juste commence ne pas avoir peur et oui il y a 90% de chances que la personne va foirer et c'est pas grave tu te relèves tu continues super et t'arrives à faire autre chose bon ben merci c'était trop intéressant merci à ton podcast je savais pas que j'étais intéressant ben oui j'avais très peur d'être là j'ai dit mon dieu je vais faire un podcast mais non c'est trop bien pis c'est où que les gens peuvent retrouver pas toi mais ta compagnie c'est où qu'il peut on n'existe pas ok je crois que j'ai un instagram at okoshio je crois site web c'est www.musicbynumbers.com si vous êtes en divertissement ou besoin d'aide dans tout ce qui est conseil et tout ça vous allez me trouver ok ça fait partie du test en fait ok si quelqu'un veut vraiment me trouver il va me trouver ok parfait pis pour le podcast comme d'habitude générationsstartup.podcast sur instagram c'est ton générationsstartup alors sur ce à la semaine prochaine bye